Hello, hello ! Alors comme vous savez que je suis un aficionados des outils IA, vous êtes plusieurs à venir me parler de ce que ça pose comme problème ou qui ont juste des interrogations, des questions sur le sujet ou des gens aussi qui sont curieux, qui veulent en parler et avoir mon point de vue dessus. Et pour ma part, je suis super serein par rapport à ces outils et je vais prendre quelques minutes pour vous donner mon point de vue. Donc c'est un petit peu long peut-être, je vais vous demander d'être patient pour arriver au bout de ma conclusion. Ces outils, je vais prendre l'exemple de Midejournée et Chat GPT, mais j'en ai une liste longue comme le bras, j'en ai identifié plusieurs dizaines et j'ai même topé une liste de plus de 1200 outils nourris à l'IA que je n'ai pas encore exploré. Tous ces outils, en fait, il faut les voir comme des assistants. Ils vont remplacer des gens, ils vont remplacer des professions, c'est un fait. On n'y coupera pas. Pour autant, je pense qu'ici, vous utilisez tous une voiture. Je pense que tout le monde ici utilise une voiture. Est-ce que, par respect pour les vendeurs de chevaux, vous vous êtes refusé d'employer une voiture pour aller au boulot ce matin ? C'est pourtant la réaction qu'on observe actuellement sur les IA. Je parle de ceux qui ont une réaction épidermique. C'est la même réaction que celle des vendeurs de chevaux quand Ford a créé la voiture pour le grand public. Et Ford disait comme ça, d'ailleurs, paraît-il, que s'il avait demandé aux gens ce qu'il voulait, il aurait créé des chevaux plus rapides. Et lui a innové en proposant la voiture. Et même au Moyen-Âge, en fait, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'évolution technologique était également très importante. On pense que les choses évoluaient beaucoup plus lentement. Elles évoluaient quand même relativement rapidement. Et ce qu'on vit actuellement avec l'IA, ce type de questionnement, au Moyen-Âge, on se les posait déjà. Tout comme on pourrait se dire que le créateur de la roue a fait la nique au business de celui qui portait les choses sur son dos pour les autres. Eh oui, le créateur de la roue, il a permis l'apparition de la brouette. Je caricature, mais vous avez compris l'idée. Eh bien, je pense que les IA, c'est la même chose. En fait, là, le questionnement qu'on voit en ce moment, j'ai l'impression de revoir exactement la même chose à l'époque où Photoshop et Illustrator sont apparus, se sont démocratisés. Ouais, ça va voler notre travail, disaient les graphistes. Ça a volé le travail de ceux qui ne se sont pas mis en question, d'une part. Ça a volé le travail de ceux qui ont pensé qu'ils allaient pouvoir feignasser, d'autre part. Celui qui a compris qu'il allait pouvoir bosser un peu plus vite, mais profiter de ce temps économisé pour faire du meilleur travail, celui-là, il ne sera pas remplacé. Je prends l'exemple de chat de GPT. Si vous lui demandez de pondre un article de blog, vous ferez un article de merde. Si maintenant, vous contextualisez correctement l'outil, que vous lui donnez un rôle, que vous le faites se questionner, que vous lui demandez de vous poser des questions, ou que vous utilisez toutes les pléthores de techniques qui existent déjà, qui sont déjà disponibles sur le web, et bien vous ferez un meilleur article que si vous l'aviez écrit tout seul. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'avais besoin de chat de GPT dans le boulot et j'ai pu sortir un résultat bien meilleur à ce que j'aurais obtenu tout seul. Pour autant, il y a toute seule, si je ne m'étais pas pris la tête pour contextualiser correctement ma demande, si je n'avais pas travaillé plusieurs heures avec, elle n'aurait pas sorti un bon résultat. Elle aurait sorti un résultat moisi. Et c'est là où l'outil est intéressant, c'est un assistant. Vous vous rendez compte ? On a le plus puissant des assistants à portée de main. Et moi, il me coûte 20 balles par mois pour l'avoir à dispo en permanence. Mais le temps que je gagne ! Mite journée ! Certains vont me dire « Ouais, mais ça vole le travail des auteurs ! » Alors c'est vrai et pas vrai. C'est partiellement vrai pour Stable Diffusion, qui a remédié au problème sur son nouveau moteur. Ceux qui utilisent l'ancien moteur, effectivement, il y a ce problème. Ce n'est pas le cas du nouveau. En dehors de ce problème de Stable Diffusion, de parfois, très rarement, très très rarement, j'ai lu quand même d'une occurrence sur 300. Donc, mis à part Stable qui, des fois, a ce problème de reprendre, finalement, de régénérer une image qu'il connaît, ces outils, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la même chose que l'être humain ? Ils compilent des données pour proposer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous faites quand vous créez. Si tu es illustrateur, ton inspiration, tu la prends bien quelque part. Tes idées, tu les prends bien quelque part. Quelle est la différence entre toi et cet IA ? Alors, on va nous dire, c'est la créativité. Je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de la définition de la créativité, sujet un peu particulier. Mais par contre, ce que j'observe, c'est qu'à l'arrivée, on a de très bons résultats qui font qu'on va monter en gamme. Je pose cette question aux illustrateurs. Moi qui, à titre personnel, écris, je produis des fictions audio. Pourquoi est-ce que je me contenterais de visuels pourris de banques d'images quand j'ai une IA qui me permet d'accéder à quelque chose pour lequel je n'ai pas le budget de toute façon ? C'est-à-dire que vous achetez une illustration pour mes histoires, je n'ai pas le budget. Pourquoi je m'en priverais ? Générer des icônes pour un site web que je conçois pour un client me prend moins de temps que de chercher la bonne ressource sur une banque de ressources premium ou de déconstruire moi-même. Pourquoi je me refuserais à réduire ce coût ? On n'impose pas son offre à la demande, bon sang. C'est la demande qui décide de l'offre. Si aujourd'hui, la demande, vous n'êtes pas capable d'y répondre, ce n'est pas grave. Mais il faut arrêter de toujours rechercher cette attitude interventionniste, pardonnez-moi le terme, socialiste, d'avoir toujours quelque chose de guidé. Mais oui, mais c'est la loi du marché. Et aujourd'hui, c'est le pognon qui gouverne le monde, malheureusement. Qu'on le veuille ou non, la réalité, elle est celle-là. Et on ne va pas empêcher le progrès, tout comme on n'a pas empêché l'apparition de la voiture pour sauver les vendeurs de chevaux. C'est exactement le même problème. Par contre, si vous n'êtes pas trop con, vous allez comprendre que ces outils sont des assistants. Et que vous, quel que soit votre métier, quel que soit l'IA qui vient vous chatouiller, parce qu'on va tous y avoir droit sur le long terme, quel que soit l'outil qui vient vous chatouiller, vous allez avoir deux attitudes à avoir. de façon conjointe. La première, ça va être de chercher à monter en gamme. Ça va vous pousser à devenir meilleur. La deuxième, ça va être de vous servir de ces outils pour devenir meilleur. Et ces outils ne seront plus des remplaçants. Ils vont remplacer celui que vous étiez hier. Mais ils vont faire de vous un meilleur professionnel demain. Ça peut paraître facile à dire, mais je l'ai vécu puisque j'ai vécu de plein fouet pour ma part en tant que designer graphique l'ubérisation de ma profession. Je me suis battu contre ça il y a maintenant 10 ans. On a été au casse-pipe. Et qu'est-ce qui s'est passé face au crowdsourcing, qui était un gros problème de la profession il y a quelques années ? Eh bien, ceux qui n'ont pas été capables de se remettre en question ont disparu du marché. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait les autres ? Comme moi, on est monté en gamme. On est monté en gamme de clients. On est monté en gamme de compétences. Pour à l'arrivée, proposer du meilleur travail. Ouais, ça n'a pas aidé le marché pédagogiquement. C'est clair. Et aujourd'hui, on a des clients qui préfèrent des logos moisis à 5 euros sur une banque de ressources plutôt que d'avoir un logo à 1000 balles qui fasse vraiment la différence. Mais c'est le marché ! Je ne vais pas nager à contre-courant. Eh bien, vous, c'est pareil. Par contre, d'accepter ça m'a permis de proposer d'autres prestations, de développer d'autres compétences. Et pas que des compétences techniques ou logicielles dans le design graphique, mais de m'étendre. Et puis, en conséquence, de devenir un meilleur professionnel. Donc, c'est ça que permettent ces outils. De devenir de meilleurs professionnels. Celui qui ne l'a pas compris, effectivement, il a raison d'avoir peur. Parce que celui qui n'a pas compris ça, demain, il se fera remplacer. Sur ce, je vous fais une bonne journée. Ciao, ciao !